Salut tout le monde, je m'appelle Ève-Marie Roy et aujourd'hui je vous invite dans un voyage au cœur des forêts de la vallée Missisquoi, de la région Brom-Missisquoi. Un voyage au cœur de ses mystères occultés, de son histoire inconnue et des traces et des vestiges d'un ancien peuple qu'il a habité. Mon intention aujourd'hui, c'est de vous partager mes recherches et mes découvertes avec un angle, une perspective qui m'est bien personnelle, mais qui j'espère va vous inspirer à voir, à inspirer un mode de dialogue et jeter un regard différent sur la nature qui nous entoure. Comment est-ce qu'on peut recréer un lien avec les forces éluriques, les forces de la terre, les royaumes élémentaux, en s'inspirant de ce que les ancêtres et les anciennes civilisations ont laissé comme trace dans les forêts. Je vais faire une brève introduction sur mon parcours personnel. Moi, ça fait des années que je m'inspire, je suis passionnée par la relation entre le pouvoir du rite chanter, l'histoire occultée et la géobiologie et les sites sacrés. Quand on rassemble ces trois éléments-là, il y a quelque chose de vraiment magique qui se passe, comme si ce qu'on avait perdu dans le génocide des anciens peuples, dans les multiples génocides des anciens peuples, revenait à la surface pour dynamiser autant notre sens d'identité que notre relation avec les mystères du territoire. Je trouve que le pouvoir du rite chanter en groupe ouvre des portes pour nous permettre de redevenir co-créateurs avec la nature. Dans ma vie, je me suis beaucoup inspirée du druidisme. C'est un sujet qui me passionne, non pas le druidisme patriarcal qui est considéré comme une religion, mais bien le druidisme animiste, le druidisme qui passe à travers les siècles. Qu'est-ce que c'est le druidisme? Dans ma définition à moi, le druidisme, c'est une forme de maîtrise spirituelle et intrinsèque des forces de la nature. C'est une relation avec le vivant qui transcende la forme pour s'adresser vraiment à l'origine des intelligences qui sont au cœur de la matière, surtout dans la nature. Le druidisme vient de très, très, très loin et pendant des millénaires, le druidisme était la solive des sociétés germano-celtiques, druido-odiniques, mais ça s'est propagé partout dans le monde et on apparente les sources du druidisme à l'hyperborée, qui est un continent très ancien qui était vraiment sur la calotte nordique du monde. Ensuite, le druidisme a migré avec les transformations, avec le temps dans les civilisations et on retrouve beaucoup de vestiges du druidisme dans les sociétés qu'on appelle vikings, qu'on apparente aux vikings ou encore aux celtes. Nous, on est les héritiers directs de ces lignées-là. Et une de mes grandes motivations à faire cette émission-là aujourd'hui, c'est de vous inspirer à aller à la rencontre de votre force archétypale en relation avec la force archétypale du territoire. Qu'est-ce que c'est la force archétypale? Moi, je vois ça un peu comme la mémoire de l'âme qui transcende les conditionnements linéaires dans lesquels on a été enchassés dans notre système d'éducation et notre société industrielle. C'est donc, en espérant vous inspirer à être curieux et à vous connecter à cette force archétypale-là qui est en vous, qui pour moi est un antidote à la société de consommation, mais aussi à la révolution numérique qu'on est en train de vivre. Pour moi, c'est un contre-pouvoir important de se pencher et de se questionner sur comment on peut approfondir notre relation avec la vie. J'ai fait beaucoup de recherches dans différents pays sur les anciennes civilisations et le lien des vestiges des anciennes civilisations avec les grilles énergétiques du territoire. Ça s'apparente à la géobiologie, qui est l'étude des phénomènes telluriques. Après avoir étudié le sud de la France, Bali, l'Angleterre, je suis revenue dans la région ici et je me suis dit « bon, qu'est-ce qu'on a ici? » On nous a dit qu'on était des gréco-romains et que la région ici avait été habitée par les abénakis. Alors, je me suis lancée dans une quête à ce niveau-là et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir un tout autre narratif que celui auquel on est conviés et dans lequel on est enfermés. Et grâce à ma rencontre, entre autres, avec Gérard Leduc, qui est quelqu'un qui a dévoué beaucoup, beaucoup de temps aux forêts, aux vestiges dans les forêts, qui m'a énormément amenée d'éclairage sur ce que je trouvais dans les forêts, je vais vous partager aujourd'hui une synthèse de tout ça. Une chose que je tiens à dire, c'est qu'à travers mes recherches dans les différentes civilisations, les anciennes civilisations, il y a une constante qu'on retrouve toujours. On trouve beaucoup la présence de la huivre, du dragon, et ce sont les lignes d'énergie qui sillonnent le territoire. Ici, il y a une ligne d'énergie qui part de la tête du pinacle et qui se termine à l'abbaye Saint-Benoît. C'est vraiment la veine de courant tellurique principale qui irrigue nos forêts, qui nourrit les royaumes et les manteaux. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir des traces d'une société nordique qui était ici il y a 2000 ans, tout le long de cette ligne d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous amener à faire un voyage et vous présenter certains des vestiges que j'ai trouvés, qu'on retrouve partout quand on est curieux et qu'on a un sixième sens aiguisé. Ce qui m'a fascinée dans l'empreinte de ces peuples-là, ou plutôt dans les vestiges que j'ai trouvés partout, c'est qu'ils correspondaient, tous ces vestiges-là sont placés sur des endroits stratégiques de la ligne énergétique, donc de la veine de courant énergétique principale. Et en faisant la grille géobiologique de la région, en la faisant faire par un grand géobiologue, il est venu confirmer non seulement mes découvertes, tout ce que Gérard Leduc avait, en tout cas une bonne partie des recherches de Gérard Leduc, et aussi a approfondi ce sentiment que oui, il y a des peuples qui ont été ici, qui peuvent nous inspirer à retrouver cette relation sacrée avec notre territoire. Alors je vous amène dans la découverte de ça. Alors ici, on est au pied du mont Pinacle, qui constitue en fait la tête du serpent ou de la la ligne énergétique. Le pinacle a été, selon les recherches, était un endroit où les abénakis, plus précisément les Missisquoi, venaient et ils venaient passer en fait du temps en haut de la montagne, qui est un plateau extraordinaire, et ils laissaient femmes et enfants pendant qu'ils allaient chasser aux alentours. Semblerait, selon le musée d'Odanak, musée sur les abénakis, que le lac Champlain était l'endroit où ils passaient l'été et que le pinacle était vraiment un lieu de transition. Où ils venaient, ils faisaient la chasse, ils passaient quelques temps et ils continuaient pour aller jusque dans le Maine, passer l'hiver où c'était plus doux. On a retrouvé des vestiges de poterie dans la rivière Missisquoi, mais très, très peu de traces de ce peuple-là. Par ailleurs, il y a des choses vraiment intéressantes en haut du pinacle. Premièrement, la présence marquée d'arbres maîtres. Qu'est-ce que c'est, les arbres maîtres? Les arbres maîtres, c'est les antennes du territoire. Les arbres maîtres, quand on regarde, entre autres, dans les traditions druidiques, sont les gardiens électromagnétiques. Les arbres maîtres, c'est des arbres plus grands que les autres, qui sont plus anciens et qui conservent et manent un champ électromagnétique. On est des êtres électromagnétiques. Notre matière est supportée par un champ électromagnétique. Donc, quand on va dans un lieu et qu'on trouve beaucoup d'arbres maîtres, on a tendance à en revenir rapidement à la conclusion que c'est un lieu de haute fréquence. Alors, en haut de la montagne, il y a un plateau rempli d'arbres maîtres. Et après, on traverse un cap rocheux et là, se trouve gravé sur la pierre deux anciens futarques. Qu'est-ce que c'est, les futarques? Les futarques, c'est des alphabets runiques qui appartenaient au peuple du Nord, en fait, qui était l'écriture des peuples du Nord. Est-ce que ces futarques-là ont réellement été gravés il y a longtemps? Est-ce qu'ils auraient résisté à l'épreuve des éléments et du temps? Personnellement, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Par ailleurs, on peut placer une série d'indices et de vestiges et se faire des hypothèses là-dessus. Les futarques qu'on trouve en haut de la montagne, après les avoir étudiés et après les avoir étudiés leurs significations à travers des livres ferrés en la matière, nous révèlent que c'est des anciens futarques qui remontent, leur utilisation remontent du 2e siècle au 8e siècle après Jésus-Christ. C'est quoi les chances d'avoir des futarques en haut de la région? Et si on additionne ça à ce que je vais vous montrer tout à l'heure, il semble y avoir un fil conducteur. Alors ici, on est sur un des sites mystères de la région Brombe-Missisquoi. Pourquoi est-ce que je vous ai amené ici aujourd'hui? C'est parce qu'on retrouve un petit alignement de pierres posé derrière moi avec des vieilles fondations. Ce type de fondations-là, on en trouve partout dans la forêt, dans la région, en suivant toujours la ligne énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il y a de particulier avec le site ici, c'est qu'on trouve gravé sur une des pierres l'angle du solstice. Quand on se place au lever du soleil du solstice d'été, l'angle correspond au lever du soleil du solstice d'été et au lever du soleil du solstice d'hiver à quelques déviations près parce que le nord magnétique a changé. Ce qui nous prouve que depuis le changement du nord magnétique, en fait, il y a un décalage probablement que cet angle-là a été tracé avant le décalage du nord magnétique. En général, ce symbole-là est très utilisé chez les peuples du nord. C'est le symbole de l'axe du monde. Donc, l'angle du Mont Mérou. Le Mont Mérou, dans les mythologies parboréennes, c'était le mont qui donnait l'axe du monde et il est symbolisé par cet angle parfait qui définit le solstice d'été et le solstice d'hiver. À cette époque-là, la technologie qu'on a aujourd'hui était pratiquement inexistante, dont on servait vraiment du flot des saisons et de cet angle-là pour définir où est-ce qu'on en était dans l'année et on plaçait cet angle-là pour s'orienter. C'est donc pour ça qu'on dit que c'est l'angle de l'axe du monde de ces anciennes civilisations-là. Ce qui est intéressant de constater, c'est que, avoisinant les fondations, comme les fondations qui sont derrière moi présentement, à chaque fois qu'on trouve de ces fondations-là dans la forêt, on trouve aussi la présence de kernes. Qu'est-ce que c'est les kernes? Les kernes, c'est des monticules de pierre qui sont surmontées d'un quartz blanc. Et il y a des chercheurs qui sont allés fouiller à la racine des kernes et qui ont trouvé, à racine de chaque kern, c'était une constante. Ils trouvent toujours des cendres. Ils ont analysé ces cendres-là en laboratoire et ils se sont rendus compte, avec les indices de datation, que ça datait d'à peu près il y a 1800 ans, entre 1800 et 2000 ans. Ce qui correspond aussi avec les anciennes runes et les anciens futarques dans les symboles qui étaient utilisés dans les futarques qui ont été trouvés dans la région, qui étaient aussi des futarques qui correspondaient au IIe siècle. À quoi servaient les kernes? C'est ce qu'on va aller découvrir dans notre prochain lieu de visite. Dans les différents types de kernes qu'on retrouve dans la région, il y a des kernes tout petits, très serrés, ou plus grands, mais très serrés de forme ovale, avec un quartz blanc sur le dessus, ou encore il y a des amas de pierres comme ça. Ici, il y en a plusieurs. Il y en a à peu près sept autour des murs de pierres. Et à quoi servaient-ils ces gros amas de pierres? On peut mettre toutes sortes de théories là-dessus, je vous partage la mienne, qui a été validée par les géobiologues. C'est, selon moi, ce type de grand kernes a une cavité intérieure dans laquelle on peut s'asseoir, comme je suis assise présentement. Et quand on s'assoit, moi, ce que je ressens profondément, c'est une espèce de porte pour l'intra-terre. Donc, quand on regarde les différents aspects du druidisme, puis comment ces peuples-là travaillaient avec les forces actives du territoire, ça fait tout son sens. On s'assoit dans les kernes et on sent qu'il y a une énergie magnétique qui prend de l'expansion, comme si le creuset du kern nous permettait vraiment d'aller nous connecter avec une espèce de gravité, la gravité magnétique, comme ça tirait dans la Terre. Donc, il y a une porte naturelle où l'énergie de la Terre émerge dans le territoire. Elle est amplifiée par la formation rocheuse pour qu'on puisse utiliser son courant vital et dynamiser tout ce qu'il y a ici comme force active dans le territoire. Salut tout le monde, ici on est sur un site très spécial dans le canton de Potten, un site où il y a un champ de kernes. Il y a une quarantaine de kernes préservés, comme ils étaient avant. Et on a fait des explorations avec un géobiologue pour s'apercevoir que quand on s'approche du kern, notre bio-champ, l'enveloppe énergétique de notre corps, devient de deux à trois fois plus grande. Ce qui peut aussi expliquer ou encore confirmer les hypothèses que ces kernes-là sont vraiment des amplificateurs de sources d'énergie, de vortex déjà existants, pour aller amplifier les bio-champs afin de s'en servir dans des rituels pour dynamiser le territoire. Ici, on est sur une ligne d'énergie bien particulière, ce qui explique la quantité de kernes qu'on y retrouve. Il y a une autre chose que je voulais dire. Quand on pense au druidisme, on pense souvent au druidisme masculin, mais il est important de se rappeler que les plus grandes incarnations du druidisme étaient les cèdres, les grandes prêtresses vikings, ou encore les volvas, ou encore les Halloweens. C'est d'ailleurs en honneur à ces prêtresses-là qui avaient, avec leur sensibilité féminine, la capacité de se connecter à des grandes, au cœur de la matière, aux origines de la forme, dans toute la fractale qui génère la matière et d'œuvrer à partir de cet espace-là avec les forces du territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a nommé la Samhain, qui est la fête païenne, Halloween, en mémoire de ces archétypes, de cette sagesse-là. Ici, on est vraiment au cœur de la région. On est quelque part dans les monts Sotun, entre les monts Sotun et le mont Éco, dans la réserve des montagnes vertes. Et on est vraiment, on se rapproche du cœur énergétique de la région. L'endroit où est-ce que toutes les forces telluriques, les royaumes élémentaux émergent des profondeurs de la Terre, pour rencontrer la manifestation, donc rencontrer la lumière de l'esprit. Et c'est un des endroits qui vibre le plus, c'est comme le cœur battant du territoire. Là où je vous amène, il y a une immense fête élurique, avec des cavités rocheuses, et ça fait partie du vortex central qui irrigue de sa force vitale toute l'étendue du territoire. Puisqu'on vit dans un monde de polarité qui fonctionne toujours avec des polarités, au cœur des monts, de la chaîne de montagne qui est ici, on a un vortex d'énergie positive et ascensionnelle qui se trouve du côté du Mont Seigneur et du Mont Éco. Et de l'autre côté, on a un vortex de force d'ascensionnelle. Donc, où est-ce que les forces des mondes souterrains, toute la fertilité subconsciente émerge et est récupérée de l'autre côté de la faille, dans une énergie d'ascension, où est-ce qu'on retrouve beaucoup les énergies arcturiennes. Qu'est-ce que c'est les énergies arcturiennes, puis de quoi est-ce que je suis en train de parler? Les énergies arcturiennes, c'est des énergies qui sont très, très élevées au niveau vibratoire. C'est des énergies angéliques, c'est des champs électromagnétiques très complexes et fondateurs. Et un endroit dans le monde où ces énergies-là que j'ai fréquentées, que ces énergies-là sont très fortes, c'est le Mont Bugarach. Et les énergies arcturiennes ont une signature énergétique bien particulière que j'étais absolument fascinée de retrouver dans le Mont Seigneur et dans le Mont Éco. Là où est-ce qu'on s'en va, il y a des cavités rocheuses. Et on raconte que les anciens, les sorciers, les chamanes, s'en allaient au fond des cavités rocheuses pour entretenir un dialogue avec la mère terre, un dialogue qui est profond. Alors, je vous invite à me suivre, on va aller découvrir ça ensemble. Derrière moi, il y a ce que j'appellerais Brom-Missisquoi-Fairyland. C'est une panoplie de ringing rocks. Les roches résonantes, c'est des roches qui ont une constitution particulière, qui absorbent le son et la retransmettent dans le courant tellurique. Et pour avoir expérimenté avec ces pierres-là, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans la région, dont en haut du Mont Sotune. Et comment on les reconnaît, les ringing rocks dans la région, c'est qu'ils ont toujours une petite couronne de fougères sur la tête. Dans ces falaises-là qui sont derrière moi, il y a une panoplie de cavités rocheuses qu'on peut pénétrer et explorer. Et selon les recherches de Gérard Leduc, il y aurait trouvé des cartes, des vieilles cartes, qui datent un petit peu après la découverte de l'Amérique du Nord par Christophe Colomb. Ces cartes-là sont des cartes de la région qui sont remplies de toponymes templiers, ce qui nous laisse présager que les templiers auraient passé du temps dans la région ici. Et sur ces cartes-là, on retrouve les anciens chemins des peuples du Nord. Et pour les avoir essayés, je peux vous dire que ces chemins-là se rendent jusqu'ici, dans le cœur énergétique de la région, mais aussi traversent la forêt et vont sur les différents sites qu'on a explorés plus tôt dans l'émission. Ces chemins-là seraient très, très vieux et pour se rendre jusqu'ici, on marche sur un de ces chemins-là. C'est vraiment intéressant de voir ces sentiers ou ces chemins-là sous cet angle-là, que c'est des chemins qui auraient été marchés bien avant nous et tapés bien avant nous, qui existent encore aujourd'hui et qui naturellement sillonnent les sites sacrés de la région. On y est. On est dans une entre rocheuse au cœur des montagnes. Depuis la nuit des temps, dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, autant animistes que dans les cultes religieux, les peuples venaient dialoguer avec l'esprit de la Terre-Mère, s'adressaient aux forces subconscientes de leur propre psyché pour incanter, déposer la semence de l'esprit, la semence des prières d'une intention particulière pour venir chercher des réponses. Et c'était comme un rite de renaissance à chaque fois. Ici, dans les montagnes, on a la bénédiction d'avoir plusieurs cavités rocheuses comme celle-ci. Et je crois qu'il est ultra pertinent de reprendre le flambeau de nos ancêtres et de venir passer du temps dans l'intimité profonde des esprits souterrains, des forces souterraines, pour entrer en contact avec des aspects plus profonds de notre propre psyché, mais aussi de notre identité animiste. Dans une époque où notre relation avec le vivant est extrêmement morcelée par les écrans et la réalité conceptuelle, je crois qu'on a tout avantage à réinvestir notre territoire de nos consciences, de nos âmes, de notre amour, de nos rites actuels pour dynamiser notre territoire. Tout à l'heure, je vous parlais des Templiers. Comment est-ce que les Templiers auraient pu se ramasser ici? Après l'Inquisition cathare, l'Église s'est retournée contre les Templiers et les Templiers ont disparu. Par ailleurs, je tenais à vous dire qu'avec les recherches que j'ai faites dans le sud de la France, j'ai découvert que les Templiers étaient très, très familiers avec les différentes grilles énergétiques qui, comme nos ancêtres avant la Révolution industrielle, et qui travaillaient avec des ratios du nombre d'or dans certaines régions pour placer chacune de leurs églises et de leurs temples sur les anciens sites druidiques. Et donc, chacune des églises est séparée par le nombre d'or. C'est vraiment fascinant. De même que tous les grands lieux de culte, d'une culture à l'autre, sont disposés de façon totalement cohérente selon le nombre d'or sur les lignes méridionales à travers la planète. Ce n'est pas surprenant de voir, en regardant le travail qui a été fait avant par les anciens peuples, de réaliser que les Templiers ont peut-être été guidés ici en ayant cette perception profonde de la grille planétaire et on aurait voulu peut-être retravailler avec les vestiges des anciens. Chose certaine, il y a énormément de… on est comme un amnésique, les humains, aujourd'hui. On a perdu la connaissance de cette relation sacrée avec le vivant et je trouve que de réinvestir notre territoire avec un regard nouveau et de se tourner vers ce qui a été perdu est tributaire de retrouver un potentiel incommensurable sur notre identité véritable et c'est maintenant qu'on doit la remettre en œuvre. Je vous souhaite plein de belles découvertes en espérant que cette émission vous ait inspiré et affine votre curiosité dans vos régions, où est-ce que vous êtes partout à travers le Québec ou la francophonie et vous inspire à creuser, à défraîcher, à découvrir et à réactiver cette grille énergétique dont nous sommes aujourd'hui les gardiens. Plein d'amour, au plaisir de vous rencontrer un jour. Sous-titrage ST' 501